Bonjour, c'est le transpondeur de Bendix, c'est un truc vintage, je pense au début des années 70 ou quelque chose comme ça. Donc ce truc est très rapide, peut-être 5 kg ou quelque chose comme ça. C'est écrit ici, 12.7 pounds, donc 6 kg ou quelque chose comme ça. Donc la référence est TRA-61A, le numéro 1322. Donc à ce côté, nous avons différents connecteurs coaxiales. Donc nous avons un connecteur pour l'antenne. Nous avons un BNC ici pour la pression de la pression. Il y a un recetteur ici. Transmitter IN. Une lampe pour un monitor. Un bouton de pression pour un test. Et sur l'antenne de cet instrument, nous avons un connecteur qui n'est pas typique. Le diamètre de ces pinces est assez large. C'est un connecteur avionique vintage. Donc nous allons ouvrir ce truc pour voir ce qu'il y a dedans. Et si nous pouvons tester certaines parties de ce truc. Normalement, un transpondeur fonctionne à haute fréquence, C'est quelque chose comme 1 GHz. Donc nous devons attendre de trouver des choses de haute fréquence à l'intérieur. Et normalement, la transmission est faite sérieusement. Donc j'ai appris ce genre de diagramme ici. Normalement, 12 bits sont transmises. De C1 à D4 ici. Donc nous pouvons transmettre jusqu'à 4096 différents codes. Donc l'altitude est transmissée via le digitizer. C'est un code Guillaume que nous l'avons déjà vu dans une de mes précédentes vidéos. Et il est possible aussi de transmettre des codes particuliers. Je pense qu'il est appelé un code Squawk ou quelque chose comme ça. Donc nous pouvons voir quelle est la technique qui est utilisée pour transmettre ces données sérielles. Donc nous allons ouvrir cette chose. Donc il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc nous pouvons voir dans le milieu, ici, différentes cartes électroniques. Et il y a quelques marquements ici. Donc nous avons un reporteur d'identification. Nous avons le reporteur d'altitude. Donc l'input est le code Guillaume, qui devrait être présente au connecteur arrière. Donc nous avons un encodeur. Nous avons un modulator. C'est probablement pour les fréquences. Le décodeur. Et le supresseur. Le supresseur. Ok. Et le vidéo amplifier. Donc nous avons probablement le power supply. Donc nous avons, sur ce côté, la haute fréquence d'outout transmiteur. Il devrait y avoir probablement un triode coaxial. Dans le côté. Dans ce truc, ici. Vous verrez. Donc nous avons ici. Il est écrit, en fait. C'est le local oscillateur et test. Nous avons deux cristaux, ici. Et quelques transistors, qui sont raccettés. La première fois que j'ai vu ce type de package. Donc nous avons, sur ce côté, le courant des connecteurs. Et nous avons ici. Une ligne délai. Probablement. Oui, c'est la ligne délai. La ligne délai devrait correspondre à la délai de chaque pulse. Probablement. Si vous voyez. Cette image. Donc nous devons donner. Ces pulsifs. D'accord avec les données parallèles. D'inputs. 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 D'alternation des sacredes. D'inputs. 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 quelques pouces, et probablement que tous les pouces restants sont envoyés à un port port d'or, quelque chose comme ça, et cela est envoyé au système modulateur et à l'antenne, mais probablement nous devrions retirer quelque chose de particulier. Oui, vous voyez, par exemple, que ce délai ici est 4.35, je vais essayer de faire un zoom sur cette chose. Ok, donc nous retirons ces 4.35 microseconds ici, donc vous avez le 5.8 aussi, qui est ici, etc., donc je pense que nous devrions trouver tous les délais, le 15.95 ici, c'est ici, donc c'est en fait un analogue parallèle à un converteur serial, donc il peut être intéressant de tester cette méthode vintage afin de convertir parallèle à un bus serial. Donc nous pouvons commencer par les cartes électroniques, donc il y a 6 cartes électroniques actuellement. Donc celui-ci est un reporteur d'identification. Donc c'est effectivement une technique vintage avec seulement des transistors et des parties passives. Donc vous pouvez voir que nous avons plusieurs trucs identiques à l'input, donc l'input est probablement un input parallèle, donc c'est le reporteur d'identification, donc il y a probablement 12 bits de input ici, et la ligne délai doit être aussi connectée à ce bord, parce qu'il y a aussi des terminaux ici, qui sont plus ou moins symétriques et identiques. Donc l'un côté est probablement connecté à la ligne délai, et le deuxième côté est connecté à les données parallèles à l'input. Donc nous pouvons voir ces transistors, c'est très étrange. La référence des transistors est à N1499. Donc il y a un code d'identification, il semble que c'est 64. Je pense qu'il est plus grand que l'expecté. Et le code d'identification est 64.31. Donc c'est effectivement été produit dans les années 60, pas dans les années 70. Nous avons un autre code d'identification ici pour les capacités, vous pouvez le voir, 64. C'est un code d'identification ici, c'est plus ou moins identique. C'est pour le reporter de altitude, effectivement. Donc le code de Guillaume est probablement appliqué à ces lignes, ou sur l'autre côté. L'autre côté est pour la ligne délai. Nous avons aussi ces transistors vintage. C'est un code d'identification ici, c'est 69. Donc c'est un 2N338. Il y a quelques ajustements. Et nous avons ce très bon capacité de trimmer, avec un corps de ceramique ici. Et nous avons plusieurs capacités de Mika. Et nous avons un autre, 2N1499. Et c'est aussi un transistors, c'est très étrange. De Général Electric. Donc c'est un 2N396. Et ce que j'ai vu, noushet, c'est très bien. Donc dans cette borne, nous avons des trompes, et celle-ci n'est pas bien soldée, elle n'est pas flat sur le PCB, donc je ne sais pas si c'est très étrange. Je pense que la poignée n'est pas la correcte pour cette trompeur. Les trompes sont de la borne. Et nous avons aussi plusieurs capacités de Mika Silver, ici. C'est le Tantalum Capacitor. C'est probablement un VDR. Nous avons une autre délay line ici, sur cette borne. Donc cette borne est un décodeur. C'est une délay line de 1.2 microsecond. Et comme sur les autres bornes, nous avons plusieurs transistors, des parties passives et des trompes. Et la dernière, c'est un amplifiant vidéo. Donc nous avons ici une autre délay line, évidemment. Nous avons une autre, ici, avec la même forme. Donc celui-ci est 0.3 microsecond. Et nous avons aussi ces mêmes transistors et des choses comme ça. Il y a aussi des capacités Silver et Mika Silver. Donc, nous avons aussi des capacités Silver et Mika Silver. Donc, nous avons aussi des capacités de l'équilibre. Nous allons éliminer ces effets ici. Nous pouvons voir une chose bizarre, il y a un screw ici, il semble qu'il n'est pas adapté, vous pouvez le voir. Ok, c'est une bonne feature, ça peut être rotaté, donc nous avons ici un courant point-to-point, je ne l'ai pas vu, mais vous pouvez voir que cette roue de tournée est en fait une transmission coaxiale, donc il y a un genre de connecteur BNC ou quelque chose comme ça, et le signal est transmissé sur le côté bas, ici. Et il y a un autre ici aussi, donc les terminales coaxiales fournissent la roue de tournée de cette assemblée ici. J'ai dit qu'il est probablement possible de retirer ce truc, mais il y a ces roues qui ne sont pas conscients, donc c'était possible de retirer cette roue de tournée. La rotation a été donnée par ces deux connecteurs coaxiales. Vous pouvez voir dans les détails cette roue de tournée. Je vais vous dire. Je vais vous dire. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 J'ai dit que tu devrais le remercier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, donc l'épaule est ici effectivement, donc ceci est porté, mais c'est un truc comme un truc de silicone, normalement nous devrions trouver le tube coaxial dans ceci. Le tube coaxial est ici actuellement, il y a un dissipateur qui est une partie de l'anode, donc c'est la connexion à l'anode. Ok, nous essayons de retirer ce large screw ici, c'est un ajustement. Donc c'est un ajustement de la capacité entre ce truc et le bas. Donc c'est un insulateur, pour éviter le court-circuit bien sûr. Ok, donc c'est le coaxial du tube. Vous pouvez voir le tube. C'est bien sûr un tube coaxial. Il se trouve comme un 2C41 ou quelque chose comme ça. C'est difficile de retirer. Ok. C'est une partie militaire. C'est un très bon triode coaxial. Probablement. Vous avez l'anode ici. Vous avez la grise ici. Et le réchauffeur. Et le cathode. C'est un bon tube. Ceramique. Et une connexion à l'anode. Et une connexion à l'anode. J'ai une autre. Parce que j'ai une petite connexion de tubes de haute fréquence. C'est très... Il semble que c'est similaire. Comme vous pouvez le voir. La même forme. Mais vous pouvez voir que... Il a une enveloppe de glace. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais la grise est effectivement ici. Et nous pouvons voir. Dans l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez le concentrer. Mais nous pouvons distinguer. La grise. Dans l'intérieur. Ok. Vous pouvez voir. C'est plus ou moins équivalent à celui-ci. En tout cas. C'est environ. Et probablement des dimensions identiques. Mais bien sûr. Nous pouvons voir que celui-ci a souffert. C'est un tube classique. Donc effectivement. Le contact ici. Ce n'est pas le même que celui-ci. Mais bien sûr. Nous pouvons voir. Il y a des oxydations sur celui-ci. C'est une. Ceci est presque perfect. Avec le corps de céramique. Il n'y a rien à rebondir. Donc nous avons cet bout. C'est peut-être une détection de la haute fréquence que j'ai posée. Je ne sais pas si je peux le retirer. Oui, c'était un diode. Malheureusement, probablement, mais maintenant je pense que je peux le retirer. Ok, c'était effectivement un détecteur. Donc, ce petit trou permet d'obtenir un petit bruit. C'était la mesure, ou la détection, de l'énergie de la haute fréquence. Alors, allons-y retirer ce truc. Ok, c'était un détecteur, mais je pense que ce truc a cassé. Ok, j'ai probablement détruit un petit diode qui a été soldé à ce résisteur. Donc, ce trou est probablement pour le réchauffement. Donc, l'input est ici, le réchauffement est ici. L'output était sur le haut, ici. Sur l'anode, le triode coaxial. Et il y avait deux détecteurs. Donc, c'est un pré-selecteur. Donc, probablement un filtre. Je ne sais pas si ce truc peut être retiré. Donc, ce truc semble être soldé. Donc, il n'est pas possible de retirer ce truc. Donc, peut-être la prochaine fois, je vais essayer de faire une mesure de ce truc. Avec un analyzer spectre. Donc, c'est normalement un filtre. Un filtre de passe. Donc, il y a un code mort, 6420. C'était produit par Airtron. Une division de petites industries. Dans le New Jersey. Donc, c'est probablement un détecteur aussi. L'intérieur. Et l'un est l'input. Et l'autre, l'output. Et rien d'autre. Nous avons un autre filtre ici. Un local oscillateur filtre. Et nous avons ce petit truc aussi. On est connecté ensemble ici. Et je pense qu'il est aussi impossible de voir l'intérieur. En tout cas. C'est dur comme les autres trucs. Ok. Et c'est un câble coaxial rigide. On peut essayer de retirer ce truc. Ok. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une petite loupe pour l'input coupling. Il est difficile de voir ce qu'il y a dedans. Obviamente, il y a un filtre. Vous pouvez le voir dans ce filtre. Et puis, il y a un filtre. Non, on va faire un filtre. Enfin, on va faire un filtre. Il y a un filtre. Il se trouve à un filtre. Ok. 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 Donc, nous avons un contact électrique avec un genre d'outre. Ou peut-être rien, c'est juste la connexion entre les terminaux interne de ce câble coaxial et ce point ici. Je ne sais pas ce qu'est ce truc en fait. Ok, donc c'est effectivement un diode 1N21. De Sylvania, donc un diode de haute fréquence. Donc il devrait y avoir un couplissement avec un trou ou quelque chose entre cette ligne et celle-ci. Je vais essayer de retirer ce BNC aussi. C'est juste une connexion directe entre cette ligne ici, entre cette input et l'outil. Il y a juste un diode dans le milieu ici. Nous pouvons distinguer un cercle. Donc après la clé, ce truc a été clé ou inséré par force. Je vais essayer de retirer l'antenne, qui est cette longue roue ici. C'est très difficile. Ok. Ok, donc nous avons ce truc. C'est un amplifié intermédiaire. C'est un amplifié intermédiaire. C'est bien sûr. C'est un amplifié intermédiaire. Avec un ajustement du petit transformeur entre chaque étape. On peut voir qu'on a un capacitor résonant en parallèle. C'est un amplifié intermédiaire. Donc ça devrait être intéressant de tester. Mais malheureusement, je n'ai pas les schématiques. Au moins, c'est évident pour le power supply. Le power supply est quelque part sur cette ligne ici. Parce qu'on a tous ces chocs de découpling ici. Ces inducteurs. Donc c'est probablement la ligne de power supply. Que je ne sais pas sur ce connecteur ici. Sans la schématique, c'est difficile. Mais il serait intéressant de tester la réponse de la fréquence de cette chose. Mais c'est un peu compliqué sans la schématique. Et je ne veux pas faire le reverse de cette chose, évidemment. Il n'y a pas d'intérêt. Donc le reste est le power supply. Donc on va voir le power supply. Ok, c'est bien. Donc c'est le power supply de cette chose. Il y a un très large dissipateur ici. Et cette chose est également à l'aluminium sur l'arrière de cet instrument. Donc il n'y a pas de transformeur, évidemment. C'est-à-dire que c'est un mode de switch en mode de power supply. Oui, c'est probablement un vol. Donc je pense que, oui, ok. On peut éliminer ces roues. Et cette chose peut rouler. Ok. C'est effectivement un transformeur de vol. Ici. Et c'est un capacité de filtre de vol. Et c'est un capacité de filtre de vol. Pour l'outil triode de l'amplifier. Il peut être intéressant de fabriquer cette chose. Mais c'est un transistor pour le drive. Pour ce transformeur. Donc ici, on a quelques inducteurs. Pour l'outil triode. Quelques capacités. Et ces capacités ont vu un meilleur temps. pour les traitories. Et donc, nous pouvons essayer de distribuer certains de ces accepts. Peut-être. Je pense que je vais faire quelques tests dans la prochaine vidéo. Nous pouvons tester celui de ces filtres ici. Avec un analyzer de spectrale. Nous pouvons tester celui de pouvoir. Pour voir le voltage de l'outil. Et le reste, c'est ce que nous avons résultat. Donc il peut être intéressant de faire travailler ce convertir parallèle à sérielle, peut-être. On peut essayer de faire le revanche, ce n'est pas compliqué, il y a juste quelques transistors, de l'altitude reporter, par exemple, pour voir comment le délai est connecté à ce bord, quel est le circuit sur ce bord. Et peut-être qu'il peut être possible, avec un petit effort, de donner la conversion du code Guillaume à la sérielle. Donc on a vu tout, je pense. Merci d'avoir regardé, à la prochaine fois, au revoir.